Le gros oeuvre du chantier de la cité des civilisations du vin touche à sa fin. Les neuf étages de la tour sont bientôt terminés avec au total 9000 m3 de béton. Les 3400 panneaux de verre et d'aluminium vont revêtir la cité à partir de 2015. Aujourd'hui vous avez vu la Châtrepante est terminée, le Belvédère est terminé. Donc voilà, les Bordelais seront très bientôt chez eux ici. Alain Juppé qui a initié ce projet en a profité pour présenter le coût global de ses travaux. Plus de 77 millions d'euros à la date de livraison, soit 17% de plus que le budget prévisionnel. C'est 250 équivalents temps plein pendant le chantier. Et puis pendant le fonctionnement, nous attendons aussi la création directe ou indirecte d'environ 700 emplois temps plein, équivalents temps plein, comme on dit, des retombées économiques aussi qui peuvent être chiffrées à plusieurs dizaines de millions d'euros, essentiellement sur la part touristique. Ce budget certes dépassé sera compensé par la venue d'un tourisme de masse pour la cité des civilisations et le vignoble bordelais. Aujourd'hui nous attendons 400 000 personnes par an, on a bon espoir pour que ce soit au-delà des 400 000 personnes par an bien sûr. L'intérêt évidemment qui vient à Bordeaux, qui vient ici sur la cité, mais encore une fois je le répète aussi sur le vignoble. La cité va travailler de concert avec Pôle emploi. La cité va être ouverte 7 jours sur 7. Les commerces seront ouverts de l'ouverture à la fermeture, y compris les restaurants, d'où ce nombre de 100. Et ensuite de 150 emplois qui eux seront des emplois de la fondation. Ces emplois seront liés à l'aspect culturel, la sécurité, la gestion, la maintenance et l'aspect marketing.